Bonjour à tous, je suis Thomas Cornet, je suis accompagné de Lionel Chati et on est là pour vous parler d'un sujet autour de l'expérience collaborateur dans des moments de transformation. Et donc, on a choisi tous les deux de pouvoir venir ensemble échanger, vous présenter un petit peu notre sujet, à la fois côté solution, puis bien évidemment sur comment cette solution a été déployée et mise en place lors de ce projet, projet SCC que Lionel pourra bien évidemment vous expliquer sur les sujets. Alors, juste pour vous donner un tout petit point d'agenda, on finira à 45, on a prévu potentiellement d'avoir des questions-réponses à la fin. En revanche, si vous avez des questions, comme on voit le chat à côté de nous, n'hésitez pas à nous poser les questions et si on peut y répondre au fil de l'eau, on le fera bien évidemment. Le support, il va être assez simple en soi, il va y avoir 3-4 slides sur l'application en tant que telle, non pas pour la promouvoir, mais pour vous montrer ce que c'est et pour voir dans quelle situation après elle se déploie et à quoi elle peut servir. C'est histoire de mettre un petit peu d'image sur le son de manière à bien comprendre le sujet. Et puis après, je laisserai la parole à Lionel qui pourra le décliner au niveau de son projet. Alors, en deux mots, qu'est-ce que Weetifit ? On a décidé de mettre en place, en partenariat avec un CHU, le CHU de Clermont-Ferrand, un outil vraiment de pilotage au niveau du capital humain qui va s'inscrire non pas comme un simple outil, mais comme une démarche de manière à permettre bien évidemment à l'ensemble des acteurs de ces projets de pouvoir interagir entre eux et rentrer dans un process d'amélioration continue. Donc, c'est vraiment ce qu'on a souhaité. Et pour ce faire, on s'est fait vraiment accompagner de spécialistes de manière à ne pas arriver avec une bulle de cristal, mais à arriver avec une vraie méthode scientifique sur le sujet. Alors, en quelques mots, il y a un élément qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, dans la méthode de captation, on ne va pas répondre à des questions dans Weetifit, qui est le premier étage de la fusée, mais on va piloter des indicateurs. Et ces indicateurs, ils sont de manière pyramidale, avec une notion qui est la conséquence qui va être le niveau de l'indicateur. Donc, ça peut être la forme, le stress, le moral, la satisfaction de travail, aujourd'hui, le télétravail, les projets de transfo, etc. Sur lesquels on veut savoir si, oui ou non, le ressenti des collaborateurs est bon ou pas bon. Et puis, on va rentrer ensuite dans une déclinaison au niveau des sous-indicateurs, de manière à pouvoir capter déjà un certain nombre de conséquences qui vont commencer à expliquer pourquoi la satisfaction, le télétravail, le projet de transfo sont bons ou pas bons. Et puis, chacun de ces sous-indicateurs va lui-même être expliqué par des questions, de manière à rentrer dans vraiment la thématique la plus fine et donner une lecture extrêmement rapide et précise à ceux qui vont piloter, de manière à tout de suite mettre le doigt là où ça fait mal, aussi bien négativement que positivement, c'est-à-dire qu'on peut aussi capter, bien évidemment, les bons éléments, de manière à soit capitaliser, soit rentrer dans un projet d'amélioration sur le sujet. Donc, ça, c'est vraiment le principe de base, ce premier étage de la fusée, qui, pour le coup, va se matérialiser en termes de plateforme par un tableau de bord qui va pouvoir vivre de manière continue en fonction de l'orchestration des éléments, en tout cas de feedback. Ces éléments peuvent être tels qu'ils ont été déployés pour le projet RATP de manière sous forme de campagne, ou alors ça peut être transmis de manière complètement pulse, de manière à rentrer progressivement et pour créer une dynamique de questions sur d'autres besoins, de manière à pouvoir capter exactement les mêmes niveaux d'informations, mais dans un tempo et un sujet qui est, une temporalité qui est différente. Le dashboard va vous donner effectivement ces éléments de synthèse de manière à tout de suite pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas sur les différents indicateurs que vous avez. Et ensuite, on peut y adjoindre des idées et bien évidemment le décliner en action, de manière à ce que cette notion de feedback ne soit pas que dans un sens, c'est-à-dire je dis juste ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais on positionne le collaborateur aussi dans le fait de pouvoir dire « et qu'est-ce que je ferais pour améliorer la situation ? » Donc ça, c'est vraiment le principe de base dans la solution. Ces éléments de retour, on va pouvoir les avoir soit sous le format précédent en termes de diagrammes araignées qui permettent de voir justement de manière très géométrique et ergonomique ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, mais aussi on peut l'avoir de manière très cartographique, de manière à pouvoir avoir par segmentation, et là on peut choisir des niveaux de direction, les niveaux géographiques, les niveaux sociologiques, pour vraiment comprendre où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne moins bien, et avoir in fine des actions et des propositions d'action qui vont vraiment rentrer dans des éléments très spécifiques, propres aux populations, de manière à agir là où il faut agir, à capitaliser là où il faut capitaliser, et rentrer dans ce process d'amélioration continue, puisque chaque collaborateur, une fois que l'action est lancée, sera invité au terme de cette action, à évaluer l'impact de cette action, et donc à faire ce retour à son management, de manière à rentrer effectivement dans cette boucle. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin sur le produit, c'est vraiment pour vous mettre un peu une image et des idées au travers de ça. Donc retenez seulement, premier étage de la fusée, je capte et je vais prendre ça sous forme de baromètre social, dynamique. Deuxième étage de la fusée, je vais transformer ça en outil de la décision, puisque je vais pouvoir voir effectivement où agir, quand, comment, en fonction de priorité à mettre en place. Et le troisième étage de la fusée, ça va vraiment être en mission de pilotage du capital humain, et de pouvoir, au-delà de la visualisation de l'action, la faire évaluer par les collaborateurs, de manière à ce que derrière l'entreprise, le management, l'équipe projet, puissent s'assurer du bon fonctionnement de ces éléments. Voilà, donc ça, c'est la plateforme. Et maintenant, je vais laisser la parole à Lionel, de manière à ce qu'ils puissent dire effectivement dans quel cas ça a été utilisé, comment, pourquoi, et à quoi ça lui a servi. Merci Thomas. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Vous m'entendez, Thomas, vous m'entendez ? Moi, je t'entends, très bien, impeccable. Parfait. Donc, effectivement, je vais vous parler d'un projet qui s'est déroulé à la RATP, dans lequel on a utilisé WITIFIT et vraiment en tant qu'outil hyper utile pour nous. Alors, avant de vous présenter l'utilisation de l'outil en tant que tel, je pense qu'il faut que je vous précise un peu le contexte de ce projet. Donc, à la RATP, puisqu'il s'agit de cette entreprise, on a un environnement qui est en pleine mutation aujourd'hui, avec un certain nombre de nouveaux défis auxquels on a à faire face. Tout d'abord, une ouverture à la concurrence qui va se faire en 2025 pour le réseau bus. Donc, vous l'imaginez bien, pour une boîte comme la RATP, un enjeu hyper important et puis qui va un peu contre la culture classique de la boîte. Également, une révolution de la mobilité. Vous le savez, mobilité douce autour des trottinettes, des scooters, dans lesquels, d'ailleurs, on a des participations, le MAS, mobility as a service, etc., etc. Donc, des enjeux hyper importants pour la RATP. Et puis, le corollaire de tout ça, évidemment, des clients qui sont de plus en plus exigeants, notamment en termes d'informations voyageurs. Donc, on a une révolution également à conduire autour de l'information que l'on donne à nos voyageurs. Autour de ces enjeux, nous avons une conformité législative à mettre en œuvre puisqu'il y a un règlement européen, directive européenne, qui est traduite dans le droit français autour de la LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, qui prévoit notamment, la loi LOM prévoit énormément de choses, mais prévoit notamment l'ouverture à la concurrence, comme je l'évoquais précédemment, en 2025 pour le réseau de surface et en 2030 pour le réseau fait une sorte de big bang un peu des transports en commun en Ile-de-France. La conséquence de cette mise en conformité législative, c'est notamment la nécessité pour nous d'une conformité organisationnelle. C'est-à-dire que, alors là, je vais vous parler d'un projet plus précis, c'est le transfert des contrôleurs que vous devez connaître puisque vous les croisez de temps dans nos bus ou dans les couloirs du réseau ferré. Donc la nécessité de transférer les 1 000, parce qu'il y a 1 000 contrôleurs aujourd'hui à la RATP, donc la nécessité de transférer ces 1 000 contrôleurs d'une structure centrale, d'un département central, vers les centres bus et les unités du réseau ferré pour constituer, pour créer ce qu'on appelle des BU, des business units en tant que tels qui seront en 2025 prêtes à répondre aux appels d'offres que fera IDFM pour l'ouverture à la concurrence. Donc la partie transfert des contrôleurs est un des aspects de la mise en conformité organisationnelle des centres bus pour devenir des business units. Donc vous imaginez un peu le projet avec un contexte social assez délicat, puisque c'est, je dirais, la première pierre du projet d'ouverture à la concurrence. Donc nos syndicats étaient à l'affût, en quelque sorte, et les agents, on parle d'agents, on ne parle pas de salariés, en tout cas les salariés de la RATP étaient un peu inquiets ou angoissés par rapport à leur avenir, notamment le fait d'être des business units qui potentiellement ne seront plus gérés, ne seront plus exploités par la RATP, mais par une autre entreprise de transport. Donc il y avait vraiment et un contexte social et un contexte, je dirais, cognitif assez dense et donc une sensibilité particulière à avoir pour mesurer, on fait le lien avec l'outil Weetifit, pour mesurer la perception que nos salariés pouvaient avoir de leur perspective d'avenir. Si tu peux passer la slide suivante, n'hésitez pas évidemment à poser des questions soit par le chat, soit, je ne sais pas si vous pouvez les poser en direct, puisque moi, comme je pilote ce projet, je baigne dans celui-ci depuis un petit bout de temps maintenant, et il est possible que je fasse l'impasse sur des choses qui seraient nécessaires pour comprendre la problématique. Donc n'hésitez pas à poser des questions que vous avez envie de poser. Donc je reviens sur le calendrier du projet. Vous le voyez, vous l'avez sous les yeux, c'est un projet qui est assez long, puisque nous avons démarré la négociation pour définir les conditions de transfert des collaborateurs fin 2019, donc avec une négo qui s'est faite au niveau central de l'entreprise, puisque nous avons, au regard du fait que la RATP, c'est 64 000 collaborateurs, nous avons plusieurs CSE. Et donc nous avons un CSE central qui traite des questions transversales, et puis une quinzaine de CSE, dont cinq au sein du réseau BUS, puisque BUS, c'est 17 000 collaborateurs. Donc il y avait, je dirais, une escalade de négociations à faire, en commençant par une négociation centrale au niveau du CSE C, ou du CSEC, donc central, et puis ensuite dans les CSE opérationnels. Donc on a négocié en fin 2009 avec l'atteinte d'une signature d'un protocole d'accord qui était en quelque sorte un peu notre bible pour pouvoir agir. Et ce protocole d'accord, donc qui était le protocole d'accord cadre, a permis de définir les conditions de transfert des salariés, c'est-à-dire comment nous allions transférer, donc les modalités opérationnelles de transfert de ces collaborateurs. Donc la signature d'un protocole, ça a été super important parce que ça nous permettait d'avoir une base actée, signée par certaines organisations syndicales. Deuxième étape, nous avons présenté ce protocole, donc les conditions de transfert au sein des IRP centrales avec un avis positif début février 2020 à peu près, ce qui était pour nous hyper important aussi parce que ça nous permettait de nous lancer dans une négo avec la signature d'un protocole, d'une part, et d'autre part, un avis positif du CSE central. Lorsque nous avons, dans la troisième étape, la concertation conditions d'utilisation, lorsque nous avions calé ces conditions de transfert, il fallait ensuite, deuxième partie du dialogue social, travailler sur les conditions d'utilisation du personnel ou les nouvelles conditions d'utilisation du personnel dans les départements d'accord, donc à bus et dans les gares et les stations pour le réseau ferré. Et c'est là où nous avons utilisé Weetifit, première étape d'utilisation. l'idée était de se dire on va mesurer le stress au travail et la satisfaction au travail avant que le transfert ne soit fait pour avoir des bases de compréhension de ce que ressentent les agents, leur ressenti très précis pour pouvoir nous outiller notamment en termes de plan d'action pour les étapes suivantes. Donc nous avons lancé ce travail avec Weetifit donc première étape premier trimestre 2020. Nous avons utilisé les résultats de cette enquête Weetifit pour les intégrer dans les dossiers techniques que nous avons présentés devant les IRP donc la cascade des CSE bus CEM CML etc. Donc les différentes les différentes IRP que nous avons au sein de la RATP et le dialogue social donc s'est arrêté en septembre en septembre de cette année de l'année dernière pardon septembre 2020. Après nous sommes passés à la partie opérationnelle du transfert des agents donc d'abord l'utilisation d'une plateforme digitale pour affecter les agents sur leurs nouveaux postes en fonction de leur ancienneté donc les critères d'affectation qui étaient définis dans le protocole central pour les conditions de transfert donc plateforme digitale qui a permis d'affecter les 1000 agents deuxième étape une bourse d'échange qui a été mise en place pour les agents qui n'étaient pas totalement satisfaits de leur affectation pour qu'ils puissent échanger avec d'autres collaborateurs et enfin troisième étape on est en plein dedans aujourd'hui la constitution d'une commission de suivi avec les RH des différents départements pour accompagner les personnes qui sont en difficulté particulière par rapport à leurs affectations et nous avons conduit tout récemment une deuxième campagne Weetifit pour mesurer l'évolution du ressenti donc aussi bien satisfaction au travail que stress dans le travail pour pouvoir apporter là aussi des actions des actions correctrices donc je vais vous en parler un petit peu un petit peu après mais en tout état de cause vous le voyez ce processus de dialogue social qui est un peu freiné aussi par le Covid donc qui a duré à peu près un an nécessitait de mesurer au plus près les perceptions des agents d'une part pour pouvoir réagir en fonction de ce qui était évoqué dans les réponses et puis pour pouvoir aussi anticiper et ça c'est un point extrêmement important de l'usage qu'on a pu faire de Weetifit anticiper les questions dans le cadre du dialogue social parce qu'on a eu bien évidemment vous l'imaginez un certain nombre d'oppositions de la part de certaines de la part de certaines OS qui étaient contre par définition le projet puisqu'ils matérialisaient l'ouverture à la concurrence et donc allaient contre leur idéologie fondamentale leur idéologie de base donc cet outil Weetifit nous a aussi permis à blinder nos dossiers techniques pour expliquer et montrer à quel point nous étions en mesure de prendre en charge prendre en compte le ressenti des agents leur stress au travail et définir des actions correctrices on peut peut-être passer à la slide suivante alors petit point également mais très important comment nous avons utilisé Weetifit dans le cadre de ce projet nous avons embarqué tous les acteurs de la santé au travail c'est-à-dire que tous les médecins du travail ont été impliqués en fonction de leur secteur mais tous les médecins du travail agissant sur notre secteur ont été impliqués pour valider le questionnaire Weetifit et pour éventuellement réintégrer un certain nombre de questions qu'ils considéraient comme nécessaires donc c'est important et utile parce que ça nous permet de montrer que la médecine du travail est partie prenante du dispositif et que donc ils s'engagent quelque part dans ce travail de mesure de la perception on a également impliqué tous les acteurs de la prévention au sein de l'entreprise et encore plus important les acteurs de la CSSCT et les acteurs de la CSSCT vous le savez ce sont des acteurs qui ont aussi un rôle au niveau syndical et donc nous les mettions quelque part non pas en tant qu'opposants ou en tant que critiques mais bien en tant qu'acteurs du dispositif en leur disant voilà nous utilisons cet outil Weetifit qui va nous permettre de mesurer la perception des collaborateurs qu'en pensez-vous quelles sont les préconisations que vous faites et comment est-ce qu'on pourrait améliorer le dispositif donc on a fait deux campagnes oui j'ai une petite question là puisque tu es en train d'en parler j'ai une question qui dit qui demande plutôt les partenaires sociaux ont-ils accueilli l'outil avec bienveillance et cet aspect bottom-up a-t-il été apprécié je ne suis pas sûr que les organisations syndicales aient véritablement apprécié le fait qu'on les implique grâce à Weetifit dans le dispositif parce que quelque part ça les mettait en responsabilité c'est-à-dire qu'ils devenaient des acteurs partie prenante validant les dispositifs de mesure du stress et de la satisfaction au travail et donc par définition non pas en opposant systématique de la démarche dont ils ne voulaient pas par définition et donc c'est utile dans ce sens-là alors je ne suis pas sûr qu'ils étaient très satisfaits qu'on leur apporte cet outil mais en tout état de cause ils ne pouvaient que s'inscrire dans la co-construction de l'outil et donc nous ça nous est extrêmement utile de leur dire écoutez regardez on a un gros projet de transfert de 1000 agents on vous implique dans cette démarche tous les acteurs de la santé au travail sont également impliqués donc ça a été une sorte d'outil je dirais de rassemblement de tous ces acteurs pour co-construire et en même temps quelque part pour les organisations syndicales une sorte d'obligation de le faire parce qu'ils ne pouvaient pas refuser évidemment l'outil on leur dit voilà un outil qui va nous permettre de prendre la mesure de la perception des collaborateurs il est évident que personne lorsqu'on présente un outil de ce type ne peut nous dire non le problème entre guillemets pour les OS c'est que nous avons mesuré véritablement la satisfaction et le stress et donc ça devenait un outil opposable à tous les acteurs de la santé au travail quelque chose d'objectif et qu'ils ne pouvaient pas remettre en cause il y a eu des tentatives de la part des organisations syndicales d'utiliser un deux trois cas individuels en disant regardez la souffrance que les agents éprouvent nous ce que nous faisions dans ce cas là c'est de dire non mais attendez on regarde une analyse statistique et non pas une bonne sous-entendu on ne peut pas avec un arbre cacher la forêt donc ça a été vraiment hyper utile dans ce sens là donc on a fait deux campagnes à ce jour j'ai une deuxième question j'en profite parce que je connais un peu la slide qui suit derrière et donc celle-ci peut être mise en place d'ambassadeur pour permettre de mieux gérer la résistance au changement on parle de plateforme mais y avait-il des entretiens réunion sur place à l'appui tout à fait on a alors je j'ai pas développé j'ai pas développé l'ensemble des outils qu'on a mis en place mais il y avait énormément d'outils en matière de communication à l'attention des agents on a fait des entretiens individuels alors via à teams lorsque le covid nous est tombé dessus mais nous avions démarré le projet aussi avec des agora où mon équipe donc l'équipe projet se passait sur place pour aller à l'encontre des pour aller à la rencontre des agents et leur présenter leur présenter le projet et répondre à toutes les questions qu'ils se posaient en fait nous avions en termes de communication un dispositif multicanal avec une fac sur notre web interne des réunions qu'on a appelées Agora qui ont été faites avec tous les collaborateurs des réunions mensuelles avec tout le management des contrôleurs pour faire remonter les questions des agents et évoquer les points qu'ils considéraient comme saillants des newsletters qui étaient envoyés régulièrement notamment avec les résultats Weetifit pour que tout le monde puisse avoir le retour de ce qui a pu être remonté via l'outil Weetifit donc oui effectivement nous avions un dispositif global et multicanal extrêmement élaboré pour pouvoir remonter les attentes et les prises de position exprimées par les collaborateurs donc si je reviens sur les deux campagnes qui ont été qui sont présentées ici donc première campagne du 12 au 22 mars 2020 l'objectif était de faire un premier état des lieux des RPS et identifier et mettre en place des plans d'action pour améliorer le plan d'accompagnement sachant que alors ça c'est l'objectif je dirais affiché pour moi l'objectif il était aussi d'intégrer dans les dossiers techniques de présentation en CSE les résultats objectifs de la perception des collaborateurs encore une fois nous présentions la forêt ce qui évitait ce qui nous évitait d'avoir des critiques ou des remises en question du dispositif par les organisations syndicales en présentant quelques arbres notre deuxième campagne ensuite avait pour objectif de faire un état des lieux après le processus d'affectation des agents et d'alimenter le plan d'action d'accompagnement des départements d'accueil puisque le projet la touche à sa fin on est en période de commission de suivi donc on traite une vingtaine ou une trentaine de cas d'agents qui ont des difficultés mais nous avons pu donc faire cette deuxième campagne à l'issue du processus d'affectation avec on l'a vu une certaine habitude qui a été prise je pense que les agents au début pour la première campagne étaient assez réticents en se disant bon est-ce qu'il ne va pas avoir est-ce qu'on ne va pas nous identifier dans le cadre de nos réponses est-ce qu'on ne va pas être sanctionné etc et puis la deuxième campagne les agents étaient beaucoup plus tranquillisés et ont répondu beaucoup plus on a doublé pour la deuxième campagne le nombre de propositions à faire pour améliorer le processus donc un nombre beaucoup plus important de remonter de la part des agents je ne vois pas le nom Thomas il y avait une question je te laissais bonjour j'ai bien compris que nous sommes bien sur un état des lieux et suivi collectif et non individuel donc pour ce qui est effectivement de la plateforme la plateforme est anonyme donc effectivement déjà on ne peut pas savoir qui a dit quoi à ce niveau là et effectivement la restitution se fait de manière collective en revanche avec la granularité organisationnelle des 1000 personnes c'est à dire qu'on avait une segmentation très fine qui allait jusqu'à l'équipe en revanche en termes de suivi et c'est un élément qui est important dans ce contexte là c'est que dans l'appellation Wittyfit on a ce qu'on appelle l'identification des signaux faibles mais en fait les signaux faibles sont les personnes qui au niveau d'un sous-indicateur donc une thématique ont justement levé la main plus fort que les autres en disant ça ne va pas et à partir de là on est capable d'isoler cette population en termes de résultats donc pas nominativement mais en termes de résultats pour voir si leurs thématiques à elles sont différentes ou les mêmes que celles du groupe de manière à vraiment pouvoir focaliser ensuite en attention sur ces personnes qui parlent plus fort que les autres par rapport à leur ressenti puissent être traitées au fil de l'eau Oui tout à fait Oui oui en termes de granularité alors c'est intéressant parce que témoignage de l'utilisateur lorsque Weetifit nous restituait les résultats c'était hyper intéressant parce qu'on pouvait creuser un certain nombre de thématiques plus précises ou aller très finement en sélectionnant des items ou en sélectionnant des groupes ce qui nous permettait vraiment de de jouer très variable en fonction de ce qu'on voulait observer et ça c'est 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 vraiment c'est vraiment un super outil pour pour obtenir des réponses très précises et une analyse très précise de ce qui ressort peut-être on peut passer sur la dernière slide Thomas J'y suis j'y suis normalement j'y suis Oui mais c'est bon donc oui alors j'ai un peu synthétisé l'intérêt que j'ai ressenti en tant que pilote de ce projet de Transfo premier point c'est effectivement un outil responsif alors il est hyper facile d'utilisation tablette téléphone ordinateur tous nos agents qui sont des agents pas forcément digitaux pour le coup puisque ce sont des contrôleurs qui ne sont pas forcément à la point de la technologie c'est pas la French Tech quoi ils ont pu participer très facilement ça nous permet aussi de sonder les collaborateurs c'est hyper utile pour ça deuxième point on a un vrai niveau de sécurisation des données double chiffrement de données ça j'enle pas dans la partie technique là dessus le plus important c'est d'arriver à faire bien comprendre et là c'est une communication de bien faire comprendre que c'est totalement anonyme et que les données sont sécurisées ça peut prendre un peu de temps c'est à dire que parfois on s'aperçoit que pour une première enquête les gens sont un peu frileux et la deuxième ils sont beaucoup plus donc c'est vraiment une question d'acculturation au dispositif troisième point une analyse des données simplifiées c'est ce que j'évoquais tout à l'heure on a vraiment des tableaux de bord qui permettent de focaliser de focuser sur un certain nombre de points que l'on veut que l'on veut comprendre on a également un quatrième point pour nous c'était hyper important un recueil de la perception directe sur la satisfaction au travail et la mesure du stress au quotidien donc ces deux dimensions ce sont des dimensions qui sont reconnues et validées par nos médecins du travail et donc par définition intégrées dans un dispositif tout à fait valide pour alimenter notre travail sur les RPS autre point je l'ai évoqué tout à l'heure donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus la possibilité de creuser les réponses aux questions et de comprendre les causes des notes positives et négatives et donc de réagir par rapport à ces causes d'essayer de les supprimer autre point important l'intégration d'action dans l'outil ce qui nous nous a permis ensuite de générer et ça c'est aussi très important de générer le docu du des RPS donc en intégrant les réponses Weedifit enfin autre point également la possibilité pour les agents de soumettre des idées c'est ce que j'évoquais précédemment donc d'avoir une posture active et pas simplement la mesure de leur perception mais aussi de pouvoir proposer des idées d'amélioration donc véritablement il y a un certain nombre d'idées qu'on a pu reprendre réutiliser pour faire évoluer notre process et dernier point je le garde pour la fin parce qu'il est quand même fondamental pour moi c'est le Weedifit là ça a vraiment été pour nous une garantie juridique d'un travail approfondi sur les RPS parce que dans le cadre du projet on a des organisations syndicales qui nous ont déposé une quérielle d'alarme sociale qu'on a dû traiter sur la souffrance des agents et nous pendait au nez aussi des risques d'expertise demandés par nos instances donc CSE qui n'ont pas eu lieu au regard du fait c'est notamment un des éléments explicatifs au regard du fait que nous avons travaillé cet outil avec les acteurs de la prévention des risques professionnels les médecins du travail la CSSCT les assistantes sociales et puis on a une structure aussi qui gère les situations difficiles qui s'appelle l'IAPR qui est utilisé par la RATP donc le fait d'intégrer tous ces acteurs dans la construction de la WITIFIT moi m'a donné une tranquillité en termes juridiques c'est à dire que si l'inspection du travail par exemple vient regarder ce que nous avons fait dans le cadre de ce projet je suis complètement blindé en termes d'anticipation et de travail sur la gestion des risques psychosociaux et ça dans un projet d'envergure de ce type où on déplace mille agents c'est à dire qu'on change les conditions de travail de mille agents vous imaginez un peu la difficulté et le contexte de dialogue social avec des OS qui sont opposés par définition pas toutes bien sûr mais un certain nombre au processus mis en oeuvre pour répondre à l'ouverture à la concurrence donc ça ça a vraiment été un outil militant sécurisant pour nous juridiquement et hyper utile pour que les agents puissent s'exprimer dans leurs ressentis personnels et quotidiens et pour nous expliquer comment ils vivaient la transformation je crois que j'ai à peu près tout dit Thomas oui ben écoute absolument je crois qu'il est 42 donc il reste 3 minutes je profite juste parce qu'il y a une dernière question que je te livre parce que c'est pour toi les résultats de Weetifit étaient-ils conformes à ce que vous attendiez ou avez-vous eu des surprises question intéressante alors c'était c'était conforme pour les on a trois catégories chez nous les cadres les agents de maîtrise et ce qu'on appelle les opérateurs donc c'était assez conforme sur les opérateurs on savait à priori à peu près les questions ou les perceptions qui allaient remonter d'angoisse du futur non connu des inquiétudes autour de leur futur poste etc en revanche on était un peu surprise sur les sur les agents de maîtrise mais ce qui nous a permis d'ailleurs de travailler à quelque chose de nouveau c'est-à-dire qu'eux-mêmes on a compris à travers l'outil Weetifit qu'ils se positionnaient vraiment entre le marteau et l'enclume c'est-à-dire en tant que manager la nécessité d'accompagner la transfo et d'être acteur de celle-ci mais en même temps de se sentir des agents comme les autres qui doivent supporter c'est aussi pour eux dans leur vie quotidienne toutes ces transformations donc ça c'est vraiment cette dichotomie de je suis en tant que manager entre le marteau et l'enclume je dois soutenir mes collaborateurs mais j'ai les mêmes angoisses que c'est vraiment Weetifit qui nous a permis de faire remonter ça et donc de travailler auprès des managers pour les accompagner plus individuellement à travers un certain nombre d'actions que je ne vais pas développer là mais ça nous a permis de gérer un certain nombre de choses qu'on n'avait pas imaginé auparavant et qui nous ont surpris et donc de nous permettre d'apporter des réponses pertinentes à ce type de problématiques voilà je vois bravo win win etc tu as une dernière question mais que je te poserai à la fin parce que derrière sinon ça va donc moi je voudrais déjà je voudrais remercier Lionel d'avoir participé à ce témoignage parce que c'était un dossier tactique qui était important puis c'est le premier du genre au sein de la RATP parce que c'est là où on s'aperçoit que finalement des sociétés de ce type là sont réellement en profonde transformation et beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer et que dans ce contexte pas simple une société qui est exigeante avec une culture interne qui est hyper forte et une transformation de fond et de forme moi j'étais content de voir que la solution a été utile pour permettre justement d'accompagner et de sécuriser le projet dans sa continuité et de donner justement des éclairages qui permettent non pas d'éviter les facteurs humains mais bien de les prendre en compte pour optimiser la transformation qui de toute façon était inévitable puisque la mise en concurrence a été décrétée donc ils ne pouvaient pas en être autrement quelque part donc c'était voilà après je te pose une question cadeau tu n'es pas obligé d'y répondre c'est chapeau pour ce beau travail comment Weetify va continuer à vous accompagner pour l'interrogation alors je ne vais pas là vous me mettez un peu en porte-à-faux parce que c'est pour ça que j'ai dit que tu n'es pas obligé de répondre non mais alors l'intérêt pour nous là maintenant c'est d'avoir une troisième campagne d'interrogation dans quelques temps il faudra qu'on définisse le timing et le bon tempo lorsque les collaborateurs auront été effectivement positionnés dans leurs nouvelles affectations ils vont être positionnés tous le 2 mai le 2 mai ils seront tous sur leur nouveau site de travail je pense qu'il faudra laisser passer un peu de temps pour qu'ils s'acclimatent à leur nouveau collectif de travail et qu'ils comprennent quels sont les enjeux au sein du réseau bus etc et puis refaire une campagne witty fit pour que on puisse mesurer l'évolution et du stress au travail et de la satisfaction au travail après l'intégration de leur nouvelle structure parce qu'il y a eu de l'angoisse pendant le projet mais l'angoisse était quand même très liée à l'inconnu qu'est-ce que l'on va devenir je pense qu'il serait extrêmement utile notamment pour définir les actions d'accompagnement du collectif et des individus de refaire une campagne witty fit dans 4-5 mois à peu près lorsque les gens seront un peu plus assis dans leur nouvelle structure pour comprendre comment évoluer leur persévérance de travail de leur stress et puis quelles sont les actions qu'ils envisagent de mettre à l'oeuvre donc il y a je dirais une logique de continuité presque nécessaire à utiliser l'outil et plus on l'utilise en fait plus il s'enrichit parce qu'il nous permet de mesurer pas à pas l'évolution de la perception des collaborateurs en fonction de leur catégorie au sein de la RATP et donc c'est vraiment un baromètre qui plus on en fait plus nous permet de mesurer les évolutions ou les courbes sur le stress et sur la satisfaction au travail donc on va on devrait je dis ça on devrait utiliser Weetifit une nouvelle fois dans les 3-4 mois pour mesurer les évolutions et être en mesure d'agir encore sur des actions correctrices voilà vous êtes très content de cette dernière question personnellement donc en tout cas merci encore merci Lionel merci à vous tous d'avoir été connectés à cette heure un peu particulière qui a dû vous faire presser un peu pour manger et chambouler cette heure méridienne en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions plus tard ou à Lionel ou à moins si vous en avez sur le projet ou plus ces affinités voilà merci beaucoup et passez une bonne après-midi merci beaucoup bon après-midi au revoir